Nous commençons cette édition avec la tournée asiatique du plus haut dignitaire de l'armée américaine. C'est aujourd'hui le troisième jour de présence en Chine du chef d'état-major des armées des Etats-Unis, Joseph Dunford. Il est prévu qu'il rencontre le président Xi Jinping et le vice-président de la commission militaire centrale, Fan Changlong. Joseph Dunford a déjà rencontré le responsable de la zone de commandement du nord de la Chine, le général Song Puxuan, dans une base militaire du nord du pays. Song Puxuan a réaffirmé que l'objectif de la Chine était la dénucléarisation de la péninsule coréenne via des négociations pacifiques. Le général Song a déclaré que les deux armées pouvaient aider à stabiliser les relations bilatérales si elles travaillaient ensemble pour résoudre prudemment des problèmes régionaux et internationaux avec une vision sur le long terme. Joseph Dunford a lui aussi déclaré que les deux pays devaient renforcer leur communication militaire à tout niveau et promouvoir les efforts de coopération pour approfondir la confiance mutuelle et réduire les risques de malentendus. Le voyage de Joseph Dunford intervient une semaine après des échanges de menaces entre le président américain Donald Trump et la République populaire démocratique de Corée.